Bâtiments de combat, sous-marins nucléaires, aéronefs, systèmes navals de plus en plus complexes, les moyens de la Marine Nationale ne cessent d'évoluer. La formation des élèves officiers à l'école navale également. Ils y reçoivent un enseignement scientifique d'ingénieurs indispensable à la compréhension et la mise en œuvre des systèmes dont ils seront garants au quotidien. Je suis actuellement en deuxième année à l'école navale en filière génie énergétique. Cette filière consiste à mettre en application des théories des systèmes vues en cours comme l'électronique de puissance ou encore la stabilité des navires. La variété des enseignants à l'école navale nous permet d'avoir de l'enseignement de pointe dans chaque domaine. L'Institut de recherche de l'école navale, IRNAV, accueille une trentaine de doctorants. Ces derniers apportent un support pédagogique d'excellence dans la formation en combinant recherche et enseignement. On va les familiariser avec des problématiques très concrètes du métier de marin comme par exemple la tenue à la mer, la résistance des éconvents sur les carènes. L'occasion pour les élèves d'apprendre à mener une démarche scientifique, à mettre en œuvre des outils et des méthodes de recherche avec pour objectif final toujours plus d'autonomie. S'intégrant dans leur formation, la journée des sciences navales les pousse à l'interrogation sur la place des innovations technologiques dans les domaines maritimes et navals. Parmi industriels et représentants de laboratoires de recherche, les élèves de troisième année y présentent leur projet de fin d'études, aboutissement de 12 semaines en entreprise, en laboratoire, en France comme à l'étranger. Dernière étape de leur scolarité, la mission d'application JANDA. Durant ces mois de déploiement, ils pourront alors tout faire une première fois dans un contexte réel, celui d'un équipage en mission opérationnelle.